Le diabète est un fléau suffisamment grave et important pour lui consacrer plusieurs chroniques. Dans cette chronique santé du ramadan, je définirai d'abord ce qu'est le diabète. Je parlerai du jeûne dans les chroniques suivantes. Voici donc une conversation classique entre deux personnes. Karim qui a 18 ans dit « Je suis démoralisé. Mon médecin m'annonce que je suis diabétique et là, il y a un ramadan qui arrive. Il me dit que je ne dois pas le faire. » Abdou qui a 45 ans lui dit, lui répond « Mais moi aussi je suis diabétique depuis 5 ans et je le fais. Je suis en pleine forme. » Les gauris ont tendance à exagérer. Tout le monde est diabétique. Karim est évidemment partagé entre les recommandations de son médecin et les paroles de son ami qui est plus âgé, qu'il respecte et qui a forcément plus d'expérience que lui. Et vu le climat islamophobe en France, peut-être que le tout-bib, le mot venant de la raptabib, exagère la situation et que finalement, il peut jeûner. Tout d'abord, qu'est-ce que le diabète ? Le diabète est une maladie chronique qui dure tout le reste de la vie. Autrement dit, quand on est dépisté diabétique, on n'en guérit jamais. Cependant, on peut être parfaitement équilibré au niveau du bilan sanguin et avoir une vie normale à condition de s'éduquer à une vie et une alimentation plus saines. Elle se traduit par une augmentation anormale et permanente du taux de sucre dans le sang. Le dépistage de ce diabète se fait par prélèvement sanguin en laboratoire. Quand la glycémie à jeun, sans manger ni boire, depuis 20h la veille, est supérieure à 1,26 g par litre, à deux reprises, le diagnostic de diabète peut être posé. La première réaction est de se dire, mais si j'ai beaucoup de sucre dans le sang, j'aurai de l'énergie à revendre. Où est donc le problème ? Le problème est que, pour bien fonctionner, le créateur a fait en sorte que l'organisme ne dépasse jamais un certain taux de glycide dans le sang, de sucre dans le sang autrement dit. Si ce taux est dépassé, ce sucre se met à attaquer les artères de l'organisme, les petites comme les grandes. Les petites artères sont les vaisseaux qui ramènent les nutriments et l'oxygène aux yeux, aux reins, au système nerveux, cerveau et nerfs, au cœur, à la peau, etc. Que des organes nobles. Mais quelles sont les complications les plus connues et les plus fréquentes à moyen et long terme ? La teinte des yeux, plus particulièrement de l'outil le plus incontournable de la vue. La rétine. La vue va baisser progressivement sur plusieurs années jusqu'à la cécité. Perde la vue. De nombreuses études montrent qu'après 15 ans de diabète mal soigné, 10% des diabétiques ont un handicap visuel important. Et 2 personnes et 2% perdent définitivement la vue. L'atteinte des reins, c'est l'insuffisance rénale chronique des reins qui guettent. C'est-à-dire que le patient ne peut plus uriner, les toxines se concentrent dans son sang et peuvent le mener au coma ou pire. Elle peut aboutir à la destruction des reins. Le patient diabétique sera dialysé. La dialyse se fait par un appareil spécial qui devra filtrer le sang à la place des reins. Cet appareil est lié au système vasculaire, c'est-à-dire au vaisseau sanguin, à l'aide d'une seringue à haut débit. Cette dernière est plantée dans une veine artificielle. Cette veine n'existe pas naturellement. Il faut la créer, créer un chinte après un passage au bloc. Cette dialyse est le seul moyen pour garder le patient en vie en attendant la greffe de reins. Cette greffe qui ne peut jamais arriver, faute de compatibilité ou de manque de donneur. Ensuite, il y a l'atteinte cardiaque. Le diabète accélère la formation de plaques d'athérome. Ce sont des couches de cholestérol sur la paroi des artères coronaires. Ce sont les artères qui irriguent spécifiquement le cœur. Ces couches vont se multiplier jusqu'à bloquer les vaisseaux cardiaques et provoquer un accident cardiovasculaire. Autrement dit, une crise cardiaque ou un infarctus, qui peut être fatale. Cet accident peut générer un handicap fonctionnel aussi, en fonction du territoire cardiaque atteint. Il est important à signaler alors que les diabétiques ont un risque 3 à 5 fois supérieur à la population normale d'avoir un accident cardiovasculaire. Le tabagisme, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie et l'obésité forment ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome métabolique. Ce syndrome métabolique est le synonyme d'une dégradation importante de la santé qui mènera inéluctablement vers le décès si le patient ne fait pas ce qu'il faut. C'est-à-dire maigrir ou stabiliser son poids, avoir une activité physique régulière, prendre son traitement correctement et arrêter de fumer et mieux s'alimenter. Enfin, l'atteinte du système nerveux est responsable de la neuropathie diabétique. Les fibres nerveuses, c'est-à-dire les nerfs, sont atteints et causent des engourdissements. C'est-à-dire que le patient ne sent plus ses jambes, pieds, orteils. Il y a des sensations de fourmis ou de courant électrique, jusqu'à la perte de sensations dans les extrémités. Chez l'homme, la neuropathie diabétique peut engendrer aussi l'impuissance sexuelle. L'atteinte cutanée est aussi due à la neuropathie qui, associée à une mauvaise circulation sanguine dans les jambes, peut engendrer des ulcérations de la peau. Ces ulcérations sont le résultat de l'altération, destruction des petits, moyens et grands vaisseaux. Il est important à savoir qu'une ulcération mal soignée peut aboutir à une amputation d'orteil ou au pire. Le drame de cette maladie est qu'elle ne fait pas mal, en tout cas pas tout de suite. Dans l'inconscient populaire, une maladie grave est une maladie qui va faire mal ou qui va aliter la personne souffrante. Le diabète est une maladie pernicieuse et vicieuse. Elle détruit le corps doucement, sans même que vous vous en rendiez compte. Un vrai problème de santé publique, dangereusement banalisé par ceux qui en souffrent. Nous verrons prochainement les différents types de diabète et leurs différentes interactions avec le jeune. Que le tout puisse en agréer nos intentions et nos bonnes actions. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C'était la chronique Santé Ramadan du Dr Sarah Laksimi. Une chronique que vous pouvez réécouter sur le site www.francemagreb2.fr.